Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo ! Aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire de l'énergie perpétuelle avec des choses que l'on a tous chez soi. Alors, c'est très très simple, en réalité l'énergie perpétuelle existe depuis très très longtemps, mais il y a des lobbies de l'énergie non renouvelable qui veulent vous vendre de l'électricité depuis très longtemps, et qui veulent garder leur monopole. Alors ils font tout pour faire en sorte que ça ne se sache pas, mais en réalité c'est très facile de faire de l'électricité totalement gratuitement chez soi, grâce à quelques ustensiles que vous allez voir tout de suite. Alors tout d'abord, n'oubliez pas, pour limiter l'électricité statique, de faire bouillir vos chaussettes dans une cafetière. Mettez environ un litre de Kezak, sinon ça ne marche pas. Attention d'utiliser bien de la Kezak et rien d'autre, la badoie ne fonctionnera pas du tout. Mettez en route la cafetière et attendez maintenant que ce soit fini. Alors maintenant que votre jus de chaussettes est terminé, il vous suffit de prendre une de ces bouteilles de, avec une bille, vous savez, les bouteilles de limonade japonaise, et de verser une partie de votre jus de chaussettes dedans. Et voilà, hop, c'est bon. Tac, tac, tac. Voilà, jusqu'à un petit peu avant la bille, c'est parfait, et vous pouvez maintenant mettre ça de côté. Pour la prochaine étape, maintenant, vous avez besoin d'une lampe Xénon. Alors vous en trouverez absolument n'importe où, par exemple dans votre sèche-cheveux. Et cette lampe, voici à quoi ça ressemble. Voilà. Et il faudra maintenant la connecter à un tuyau. Voilà, ça fera l'affaire. Poup ! Voilà, c'est parfait. Et maintenant, vous prenez l'autre bout du tuyau, et vous y mettez un petit composant programmable. Pouf ! Voilà, ça suffira. Vous bouchez l'autre bout avec une petite balle ou n'importe quoi, un truc pour pouvoir réussir à faire en sorte que ce soit hermétique. Et ensuite, vous terminez en allumant l'aspirateur. Une fois l'aspirateur allumé, vous pouvez remarquer que l'ordinateur s'allume. Alors qu'il n'est même pas relié au secteur. Incroyable, hein, n'est-ce pas ? Et voilà, c'était comment faire de l'électricité gratuite et sans fil. C'était très facile, comme vous pouvez le remarquer. Vous pouvez faire ça avec absolument n'importe quoi que vous pouvez trouver chez vous. Allez, salut à tous et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada